Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer des lasagnes à l'aubergine pour cela je t'invite à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin c'est un délice pour la préparation de nos lasagnes à l'aubergine il nous faut bien sûr une grosse aubergine nos épices tels que le sel, le poivre, le persil, la ceboulette, un concentré de tomate, des oignons, de l'ail et bien sûr nos feuilles de lasagne et un peu d'huile, on y va la prochaine étape c'est de couper son aubergine en lamelles et maintenant on va passer toutes ces lamelles d'aubergine dans de l'huile d'olive avec un peu d'ail et de l'oumine voici l'étape de l'aubergine d'une poêle avec un peu d'ail et voilà on les fait un peu toaster ici j'ai préparé ma béchamel, dedans j'ai ajouté tout ce qui était épices comme le poivre, le persil, la ciboulette, les oignons, l'ail j'ai rajouté tout ça, maintenant il me manque à rajouter ma sauce tomate ainsi que mon thon et je vais remuer tout ça dedans je crois que je vais mettre un petit coup sur le feu parce qu'avec toute cette sauce tomate et voilà ça a un peu ramolli ma béchamel donc là je mets un coup sur le feu j'ai mis sur le feu et quand on regarde bien c'est déjà un peu plus dur, plus épais voilà, si jamais vous trouvez que je vais trop vite dans mes explications ou qu'il manquait des choses à ben pour vous expliquer, faites le moi, ça va en commentaire alors ici j'ai préparé mes feuilles de lasagne que j'ai trempé un peu dans de l'eau parce que ça va les rendre moins dures parce que des fois à la cuisson ça reste un peu dur donc l'astuce c'est de pouvoir mouiller un peu ses feuilles de lasagne un peu de sauce béchamel que nous allons eutaler dans notre plat et de suite nous allons mettre les feuilles de lasagne alors moi je suis pas celle qui veut recouvrir de partout mais après si vous voulez que partout soit recouvert de pâtes ben allez-y je vais commencer à prendre mes aubergines que je vais mettre comme ça disposer comme ça alors ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres c'est dedans comme ceci le sucre n'est même pas encore au cuir que j'ai déjà envie de manger ce truc le plein pas trop parce que je vais faire la gourmande et je vais mettre un peu de parmesan par dessus aussi qui n'aime pas le parmesan alors je reviens vers vous pour vous montrer le résultat voici à la sortie du four ce que ça a donné donc n'hésitez pas si jamais vous refaites la recette à nous montrer vos résultats juste en photo je vais mettre un peu deakan tout c'est brigandais ça va être là merci j'ai déjà vu que j'ai pas fais j'ai pas j'ai pas tu j'ai pas j'ai pas C'est parti !